Musique Aujourd'hui je vous parle de Suprême NTM, un groupe qui a influencé tous les rappeurs de ma génération et ceux qui ont été influencés par les rappeurs de ma génération ont été influencés par Suprême NTM. Un rap qui dessine la réalité des banlieues, ses inégalités, sa jeunesse, sa culture, sa musique. D'abord danseur, puis grapheur, le groupe NTM se lance dans le rap en 1989. C'est la seule façon qu'on a trouvé de se faire remarquer. Le mythique duo de NTM est composé de deux rappeurs, Didier Morville alias Joystar et Bruno Lopez alias Kulchen. Le premier est originaire de la Martinique et le second a un père portugais et une mère bretonne. Je joue ou j'en parle avec la france, je rap ! Leur titre, je rap, fait partie de la première compilation de rap français, un phénomène aîné qui va influencer toutes les générations suivantes. Le monde de demain est au cœur de l'actualité. La chanson résonne avec les affrontements qui opposent alors les jeunes des cités de la banlieue lyonnaise et la police. Les albums et les tournées s'enchaînent, 1993, Paris sous les bombes. En 1998, c'est l'album Suprême NTM qui consacre le groupe. Avec les titres « Laisse pas traîner ton fils » ou « Pose ton gun », l'album est vendu à 40 000 exemplaires le jour de sa sortie, un record pour un disque de rap. En 2001, le groupe annonce sa séparation. Mais en 2008, Suprême NTM se reforme et remplit Bercy lors d'une tournée mythique. NTM est le groupe de rap le plus populaire en France et reste à jamais la voix d'une génération. Sous-titrage Société Radio-Canada